...de 26 ans, mesdames et messieurs, dans le coin rouge, le Philippin, Marc-Anthony Géraldou. La présentation du Philippin, le VRA à 53, 200, le jour mi-en-ci en 1963, nous combattons tout de suite à 9, 9 avant la limite. On se concentre sur ce combat. ...de 25 ans, champion WPA international, l'on se reste de victoire, KO, 10ème reprise contre Alejandro Hernández, mesdames et messieurs, dans le coin bleu, Nordine Oubali. Avec le drapeau français. ...dans le coin de Nordine Oubali. On vérifie les bandages. Ces deux gants sont bien mis. ... Voilà, c'est comme au foot. On échange les fagnons. Là, on a échangé les drapeaux. Allez, la dernière petite bise d'Ali Oubali pour son frère. Les dernières secondes et 12 runes que vous allez noter, Fabrice. Vous aussi, vous pouvez chez vous. Vous prenez un crayon, une feuille et vous notez, rune par rune, 10 à 9 pour celui qui a remporté la reprise. Ensuite, s'il y a un knock-down, 17 s'il y en a deux, c'est parti pour ce combat dans cette catégorie des poids-coques. Aux portes du championnat du monde, Nordine Oubali, en short de vert. Face à lui, un boxeur d'expérience, un philippin. Il reste sur deux magnifiques victoires. ... ... ... ... C'est un ancien champion du monde. Deux victoires avant la limite. On construit. Il est en pleine confiance, Nordine, Fabrice. Oui, puis bon, puis là, il sait qu'il est vraiment à la porte du championnat du monde. Donc là, il est en plein dedans. Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer à être motivé, à être concentré surtout. Il s'est donné les moyens encore d'être très très bon ce soir, en allant à Miami. Mettre les gants avec Rigondo, qui a été battu le cas dernier par Lomacharco. Le plus grand champion cubain, Rigondo. Il est battu à l'exemple de frappe. C'était parti d'un uppercut, finalement. C'était avec le bras arrière qu'il a touché Giraldo. ... ... C'est avec ton bras arrière. Fais gaffe au choc de tête, gros. Fais attention. Voilà. Bien, son bras avant. Fais avec ton jab, d'abord. Tu parles vite et qu'il claque. Fais pas, tout à l'avant. C'est un bras avant pour en dissuader l'adversaire. Oui. Et il passe bien, surtout. ... ... ... ... ... ... ... C'est un bras, tout à l'heure. Tu es à deux. Il n'y a pas de bête, mais ton bras arrière. On vient. 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 Dans les frappes de Nandine Ovali, on a le sentiment qu'il a envie de se faire respecter sur ses premières secondes. Oui, et puis bon, il a deux dernières combats. C'est des belles victoires. Il va à l'Etat-Gémini pour s'entraîner. Il met les gants avec des champions. Voilà, il est en plein dedans. Il est même mentalement prêt, je ne sais pas, du monde, à être champion du monde. Bien fait, ça. Ce direct du droit, là, au moment où Géraldo déclenchait son attaque, et la fin de cette première reprise, pour l'instant, très bonne utilisation du direct. C'est très bien comme ça, très bien. Tu fais avec ton diap, toi, tu la dis. Voilà. Deuxième reprise. Deuxième reprise. Deuxième ronde. Apporte au choc de tête. Bien apprécié avec ton diap. Par tête à avant. Mets ton bras arrière. Avant. Très bien en ligne. Très bien. Le même repas. Très bien. Oui, très bien. Tasse-toi, tasse-toi. Il a été touché, un petit peu déséquilibré aussi. On ne les a plus. Oui. Très bien, Nonon. Bien sur tes jambes. Tu pars avant lui. Et la voix que vous entendez, c'est celle d'Ali Oubani, le frère, l'entraîneur de Normandie, qui demande de déclencher le premier. Il y a beaucoup d'œil, le Philippin. Oui, tranquillement, oui. Voilà. Deuxième repas avant, maintenant. Derrière. Voilà. C'est bien celui-là qui est par arrière. C'est puis ça qui est par arrière. C'est puis ça. C'est puis ça. C'est ça. La même année qui est par arrière derrière, elle est bien fessée. Là. Allez, Nonon. Allez, Nonon. Oui. Ah, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, 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 on met le dans les cordes. Il a essayé d'enchaîner avec l'hypercute, c'est pas passé. C'est bien l'hypercute. Continue à ajouter ton bras avant pour éviter les chocs de tête. Il a essayé de passer en dessous, là. C'était plutôt intéressant, là, ce qu'a réussi, Gérald Deux. Passé en dessous, le direct d'Ali. Touché en bas. Chaïkin gauche. On dirait du bras avant, on passe bien. On dirait du bras avant, on passe bien. Oui. Il n'est pas facile à toucher tout le boxeur Philippin. C'est là aussi qu'on sent qu'on arrive vraiment au niveau mondial. Parce que oui, on s'est attaqué. Oui, on a les combinaisons, les gros enchaînements, mais on s'est surtout très très bien défendant. On est d'accord, puis Philippin, surtout, il cesse pas, il cesse toujours une marge, il n'est pas dans les cordes ou dans le coin. Donc il y a toujours une marge de manœuvre pour pouvoir faire un pas de retrait ou esquiver. Et là, Nordine, ça va être le travail qu'il doit faire, c'est préparer mieux ses attaques. Voilà. Avec son bras avant, il l'a mis dans les cordes ou dans un coin, et là, travaillons série. C'est la fin de cette deuxième reprise. Ancien champion d'Europe, des super Walters. Avec Cédric Boutu, les dernières semaines, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de votre avenir. Ça y est, ça s'est éclairci, il y a des grandes nouvelles que vous pouvez nous annoncer. Oui, voilà, je suis heureux et fier de vous annoncer que mon chocolat du monde aura lieu en mars, ici en France. C'est le chocolat du monde WBA. Donc je suis très fier. Voilà, je suis challenger mondial et je préfère le disputer en France et sur les antennes de Canal+. Ça y est, vous allez rentrer dans votre préparation d'ores et déjà ? Vous en êtes où ? Je suis déjà rentré depuis septembre. Je vais affronter l'américain Jared Hurd, mais celui-ci s'est blessé. Donc j'y suis depuis un moment. Et là, je vais mettre les bouchées doubles pour devenir champion du monde ici en France et sur les antennes de Canal+. Justement, je remercie Jérôme Abitbol de monter ce combat, car ça me tenait à cœur de devenir champion du monde sur mes terres en France. Merci beaucoup. Il commence à monter doucement la pression. Très bonne nouvelle. On était sûr que ça avait une perte. Ah oui. Oui. Et ce sera face à Brian Castagneau, qui est bienvenue champion du monde face à Michel Soros à Evian en juillet dernier. Ça a fait un super match, ça, oui. C'est ça. Titre WBA, des super Wolters en jeu. Voilà, dans les cordes, très bien. Il est beaucoup plus mobile que les deux derniers adversaires de Nardi ou Bali. On était vraiment plus dans l'école mexicaine, celle des guerriers, entre Miranda et Hernandez. Là, c'est une autre école. Les Philippines qui comptent trois championnats du monde, dans des petites catégories. Un en super mouche, l'autre en mouche. Le troisième en Paris, c'est la première catégorie, parce que Mani Pacquiao n'est plus champion du monde. Il a été vêtu par Jeff Horn. Il a perdu son titre mondial, les Walters. Mais il a annoncé qu'il aimerait bien combattre Conor McGregor, lui aussi. Évidemment, pour 2018. Oui, c'est tout bien fait, ça. La vitesse, la précision dans cet enchaînement de Nardi ou Bali. Oui, encore, précis, précis frérot, précis, 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 oui, précis, encore, vis de menton, vis de menton, voilà, précis, oui, précis, petit pas, oui, petit pas, c'est bien, c'est un travail de sape. C'est un travail de sape, réussi par le français, et encore bien boxé en contre sur la faute du Philippin. Prêtez-vous tous les coups, passe-la en garde, passe-la en garde, passe-la en garde, passe-la en garde. Très bien, très bien, très bien. Oui, oui. Il faut l'emmener dans les corps maintenant. Tu prends le tue-jauge ? Oui, mais... Malin. Il n'est pas très ennemi, bien sûr. Il fait un très bon troisième round, le français. Il accentue la pression, même s'il a été contré, là, sur la dernière frappe, le bras arrière du Philippin, mais très bon troisième round de Nardi ou Bali. Tu vois, quand tu ne laisses pas l'espace, les petits pas, les petits pas, tu restes, comme je me dis, tu laisses, tu es une peu brava. Et après trois rounds pour vous, Fabrice ? Oui, 3-0. Oui, 3-0. De par la précision des coups de Nardi ou son activité ? Non, les deux, il fait un très bon travail, il est précis, il y a du rythme. Son adversaire, il a un ton au-dessus, donc il l'étouffe. Voilà, son adversaire n'arrive pas à déclencher, il n'arrive pas à vraiment lancer ses coups. 45e combat ce soir pour Marc-Anthony Giraldo, 45e combat, 26 ans seulement. Oui, ça, c'est les flippants, ça. Oui, superbe, deux fois. Passant derrière le coude de Giraldo. Oui, c'est ça. C'est bien aussi qu'il peut-être réagisse. Attention. Bien, bien, tourne tes jambes, prépare l'équilibre sur tes jambes. Fais un équilibre sur les jambes, frère-haut. Fais un appui. Voilà. Voilà, c'est ça. Faut doubler, faut même tripler. Voilà. Alors, on ne jette pas. La course, le bras arrière du Philippin. Il faut se rassurer dans cette quatrième reprise. Jeanne d'abord et ton bras avant. Jeanne d'abord et ton bras avant. Oui. Oui. Là, c'est des coups bloqués. C'est la gueule, regarde. Il est là, c'est l'autre. Allez, merci. Dernière seconde de cette quatrième reprise. Bien compliqué à toucher, Gérald Deux, dans ce quatrième reprise. Et qu'il a mis les coups les plus naitres. Il va être dangereux jusqu'au bout. On a entreaperçu. Il a eu deux coups très précis dans ce round. Fabrice, notamment celui-là, effectivement, avec son bras arrière. Il y a eu aussi un direct du droit qui a stoppé net. Même si elle a reculé un petit peu Nordine. Et surtout, Nordine a été un peu moins actif à ce round-là. Il n'a pas réussi à le toucher ou à enchaîner. Et même son direct du bras avant n'est pas passé à ce round-là. Cinquième round. On avance pour l'instant au pointage Nordine Obali. Il a bien fait de très bien attaquer ce combat en portant les trois premiers rounds. Et tu remontes à la face à 3D. Oui ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! On va devenir actif. Oui ! Tu vois ? Viens contre tes gens. Je chèche des pas et d'un coup, tu rentres au milieu. Ouais ! C'est bien ! C'est le prochain du bras avant. Le deuxième qui vient de passer. Ça, c'était deux belles esquives de la part de Giraldo. Il essaie de surprendre désormais avec son bras arrière tout seul. Oh ! Oh ! Break ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien le bus, c'est bien le bus, c'est bien. C'est bien. Oui ! C'est ça. Tu vois, tu vas aller en haut, en bas. Et d'un coup tu mets ton bras arrière-le-sac. Il faut que tu vas avec ton bras avant la face. C'est ça ! Ah ! Il remonte avec le bras arrière. C'est ça ! Oh 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 ! Parfait ! Il est quand même dans une position, il est dans une box d'attente. Réellement, Giraldo ? Si Nordli est actif, il est dans l'attente son adversaire. Il est complètement. Mais dès que Nordli est un peu moins actif, là le Philippin commence à travailler, puis c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, comme ça, voilà, il a repris le fil du combat. Et voilà. Là, il est dans les cordes. C'est très bien. Voilà, maintenant. Il descend tellement bas par moment Giraldo en défense qu'on a l'impression qu'il est en grand écart. C'est très tactique. C'est très tactique. Prise. Prise. Beaucoup plus actif. Et à la fin de la quatrième, Nordli Nubali, mené pour les trois juges, 40-36. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon jeu d'esquive de Giraldo. Et juste après ce combat, il y aura le combat de Tony Hoka face à Ali Baguz. Troisième combat pro du champion olympique. ... 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 en 2012 il était battu en quart de finale les percus de bras avant tout près d'aller chercher une médaille pas très serré et là il fallait encore un petit peu de regret et ça tu as vu quand tu vas encore c'est ça qui fait mal oui ah ah oui 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 voilà mais vigilant et bien c'est là que vous ne pas l'agir Je veux te rendre proche d'un coup de brailleur. Voilà ! Tu veux que ton brailleur ailleurs ? Oui, c'est l'art. T'es l'art, t'es l'art ! Là, 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 ils ont des cordes. C'est tout le métier d'un boxeur passé professionnel à 16 ans aux Philippines. C'est une constante depuis le début du combat. Il prend un coup, jamais le deuxième derrière. C'est facile. Il est dans la tente quand même, donc il est pas super actif. Donc après, il a beaucoup de combats, il a beaucoup d'expériences. Et il a... C'est toujours risqué quand même, hein, d'être en attente en permanence, parce que ça peut défiler. Et puis se dire à la fin, bah... Je sais que je suis debout, mais je suis quand même bien perdu. Je suis quand même bien perdu. C'est vrai qu'on attend beaucoup de Nordino Bali, mais l'impression est la même en face. Lui aussi, il voudrait goûter une chance mondiale. Il doit se rendre compte que ça va être un peu compliqué quand même. Mais il lui fallait aussi une victoire, tout comme Nordino Bali. Fin de la sixième reprise. Fin de la sixième reprise. Encore à l'avantage du français. Et là, ce qui est bien de voir aussi, c'est que Nordino est quand même très actif. Il a des coups qui sont rapides, puissants. Il n'a pas baissé de régime. Et on l'avait vu à son dernier combat, où il soufflait un petit peu. Voilà. Et là, aujourd'hui, il souffle pas. Il a un gros rythme. Ses coups sont rapides, puissants. Ça baisse pas. C'est très bien, ça. Et toujours une belle avance pour Nordino Bali. Quatre points d'avance pour vous. Fabrice, vous avez quand même donné le quatrième ronde aux Philippines. Pas les juges. Oui, oui, mais je l'ai trouvé moins percutant. Il a pris deux roues nettes. Il a touché moins. Ben voilà. Il m'en voudra pas, je pense pas. Mais voilà. Non, non, c'est comme ça. Soyez en dehors. Vous me demandez mon pointage, le Dan. Oui. Septième reprise. Et on a basculé dans la deuxième partie de ce combat des poids-coques. On va en douze ronde, parce qu'il y a une ceinture internationale en jeu. Elle est d'ailleurs autour de la taille de Nordino Bali. Depuis cette magnifique victoire en juin dernier au palais des sports de la Porte de Versailles. face à Alejandro Hernandez. Lui, il n'était pas aux Zeniths justement pour mieux préparer ce combat de décembre. pour partir à Miami, mettre les gants avec Rigondo. C'est vrai aussi que quand on arrive au championnat du monde, on boxe moins souvent. On se prépare mieux. Il faut passer des échéances. Donc oui, oui, on ne boxe plus non pas non plus tous les deux mois. On batte, on batte. On tombe derrière, on battre là. On est au-delà. Oui, oui. Le Fouin. Le Fouin. Le Fouin, non. deux coups d'une précision il est KO exceptionnel Nordi Nubali qui restait déjà sur un demi-court avant la limite super mais alors celle-là elle est encore plus belle parce que l'adversaire était bien plus fort et surtout il a posé des problèmes en défense à Nordi Nubali qui a été patient et qui a été d'une précision phénoménale sur cet enchaînement incroyable il est à terre encore Géraldo il a beaucoup beaucoup de mal à se relever c'est ce qui s'appelle un vrai KO il a la jambe gauche tétanisée le docteur Mazot est avec Marc-Anthony Géraldo toujours à terre qui va se relever alors ce KO avec la zénitale oh c'est deux coups j'ai vu que c'était au foie mais non ça fait mal c'est splendide et on a parlé tout à l'heure justement c'était souvent un coup le deuxième n'arrivait pas à cause de la très bonne défense de Géraldo cette fois ça a été 1-2 et là il a mis sur l'hypercule sur un coup de son adversaire voilà il est assis Géraldo il n'a pas encore récupéré il est là assis sur son tabouret avec deux médecins autour de lui voilà ça y est le regard est un petit peu plus clair oh c'est magnifique ces deux coups et notamment l'hupercute tout part de l'hupercute c'est vraiment le coup qui fait la différence et derrière le crochet du droit à l'attente le crochet du droit en plus regardez on s'en lasse pas voilà et le crochet du droit il est vraiment venu en plus s'empaler donc ça veut dire que l'hupercute de Nordin est deux fois plus efficace ah mais complètement voilà c'est sur un coup du Philippin voilà esquive l'hupercute avec le poids d'adversaire qui vient sur le point en plus voilà ça fait un KO impressionnant et magnifique c'était parfait une combinaison parfaite et un une belle conclusion juste avant justement ce grand combat que l'on attend entre Tony Yoka et Ali Bagouz on est dans le vestiaire de Tony Yoka qui en est à l'échauffement avec Virgil Hunter c'est exactement pareil avec Ali Bagouz et tout son staff les gants sont mis continue de faire les 100 pas dans sa loge c'est dit aussi on en est à l'heure de l'échauffement les PAO bien monté en température se rassurer aussi sur les combinaisons avec les PAO c'est très important il est toujours assis Géraldo il s'est relevé de longues minutes assis le Philippin il n'a pas récupéré voilà ça y est la belle accolade entre les deux hommes et le sourire de Marc Anthony Géraldo qui avait réussi vraiment avant cet enchaînement à en prendre un jamais deux voilà à mon avis le premier suffisait là on attendait beaucoup aussi de Nardi Novali on l'a dit l'un des derniers combats avant ce championnat du monde qui lui tend les bras dans cette catégorie très riche Géraldo va retourner dans son vestiaire il n'est pas tout à fait bien le temps de vous donner donc la décision officielle avec cette victoire par KO à la 7ème reprise et toujours invaincu et détenteur de cette ceinture WBC Nardine Ovali très belle victoire et l'ovation bien héritée de la scène musicale pour Nardine Ovali qui reste invaincu effectivement 13ème victoire la 10ème remportée par KO mais c'est surtout les trois dernières qui sont impressionnantes avec cet enchaînement magnifique uppercut crochet du droit pour Foudroyer